Allez bonjour à tous on est parti pour une analyse de Fantôme, je tiens à vous rappeler que vous avez 25$ offert pour tout premier dépôt sur Bybit, vous allez juste aller sur le lien en description et vous avez tout simplement vos 25$ de bonus, c'est simple de s'inscrire et surtout il n'y a pas besoin de KYC sur Bybit, c'est un très gros avantage et c'est rare les exchanges où il n'y a pas besoin de donner son identité pour trader ou pour faire de l'achat spot tout simplement. Donc on va partir sur une analyse de Fantôme suite à la demande d'un abonné, donc si vous voulez que j'analyse des ALT n'hésitez pas à me le dire, maintenant je vais vraiment me concentrer sur des ALT Top Market Cap, si vous avez vraiment une crypto qui vient de sortir, qui est très peu connue, vous pouvez venir me contacter, contactez-moi en Discord, je vous ferai une analyse détaillée mais je ne ferai pas une vidéo de 15 minutes sur une ALT qui est très peu connue, je préfère me concentrer quand même sur des ALT Top Market Cap puisqu'il y a plus de gens qui vont être intéressés par ce genre de crypto. Donc on va faire une analyse de Fantôme très long terme et plutôt en court terme aussi par la suite, donc en unité de temps, vu qu'elle est assez jeune, on va se mettre sur du monthly, on va se mettre en logarithmique vu qu'il y a eu un gros, voilà, entre le bottom et le point le plus haut, on a fait une grosse performance donc on va être en logarithmique. Et qu'est-ce qu'on constate en logarithmique ? C'est actuellement la trend haussière en monthly est toujours bullish. Alors ça fait bizarre de dire ça alors qu'on se tape à un moins 93% mais on est toujours dans des creux de plus en plus haut. Si on casse ce creux-là, la tendance passerait baissière. Alors bien sûr, ce n'est pas une raison de vendre si on passe ce niveau-là parce qu'on était plus ici sur une zone de prise de profit mais c'est pour vous faire comprendre que si on casse ce niveau-là, par exemple ici on pourrait avoir une reprise haussière assez rapide et une continuation haussière si le marché crypto déciderait de repartir à la hausse. Par contre si on casse ce niveau-là, eh bien ça sera beaucoup plus dur d'avoir une reprise haussière indirectement et on serait plus dans une nouvelle accumulation pour là avoir un redépart haussier. Comme on a fait ici, on a fait un W et là on devrait avoir la même chose. Ici on voit qu'on est directement reparti. Donc ça, clairement, si on casse ce niveau-là, la trend monthly très long terme passerait clairement baissier et on pourrait revenir chercher des zones. Ici, on aurait une grosse zone à venir chercher. On comblerait cette zone d'imbalance qu'on voit, elle est clairement visible. Si je mets, on va mettre le volume profile et on voit, on a un gros trou ici dans le volume profile et j'aime pas trop me placer sur l'investissement long terme pour qu'on a un gap comme ça dans le volume profile parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement qu'on a eu un déséquilibre de marché et ici il y a énormément de liquidités qui s'est créée. Ici, on n'a pas pris la liquidité de ce niveau-là. Donc là, on a une sorte d'equal low qu'on va mentionner. Ici, on a un equal low. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on a énormément de liquidités sous ce niveau-là. Donc si on casse ce niveau-là, on va déclencher des stop-loss, des gens qui vont paniquer, etc. Et ça va permettre à la smart money d'accumuler et d'absorber cette liquidité. Donc ce trou dans le volume profile, en général, les trous dans les volumes profiles sont comblés. Le marché n'aime pas laisser des manques de business comme ça. Ce n'est pas du sûr à 100%, c'est une zone d'imbalance. Maintenant, ici, on avait également une petite zone d'imbalance qu'on n'est jamais venu combler. Après, oui, on avait un volume profile qui était assez comblé de ce niveau-là, mais on avait quand même une petite zone d'imbalance. Maintenant, est-ce qu'on va venir chercher cette zone ? Je n'en sais rien, mais c'est une zone de localisation pertinente à prendre en compte. Donc voilà d'un point de vue monstie. En weekly, on est clairement en dynamique baissière. On le voit, vu qu'on fait ici des sommets. Déjà, on fait un M-top, donc une structure bearish. Le M-top est clair. On casse ici la ligne de coût et on fait un M-top. À partir du moment où on fait un M-top en weekly, ça nous indique, ok, là, stop. En weekly, le marché passe bearish parce que c'est quelque chose d'assez rare qu'on a en général sur les cryptos, les M-tops, vu qu'on est quand même sur un marché jaune. Et quand on fait un M-top, ça nous indique, ok, méfiez-vous, les vendeurs sont là. On a toujours des sommets de plus en plus bas. On le voit, on fait des sommets de plus en plus bas. Donc clairement, en weekly, la tendance est clairement bear. Maintenant, ce que j'attendrai, moi, c'est soit la cassure du précédent sommet, mais même ça, ça ne suffirait pas au vu de la tendance comme elle est baissée en weekly. J'attendrai vraiment une accumulation avec DW dans DW pour avoir une confirmation de reprise haussière. Voilà, comme ici on fait, on voit, hop, on fait ici un petit M qui nous dit, ok, les vendeurs se remontrent. On chute d'un peu près si on prend le haut du M ici à moins 70%. Et là, on va gentiment faire une accumulation avec un magnifique W weekly, voire deux semaines. Voilà, ça déjà, c'est quelque chose que j'attendrai pour avoir une reprise haussière. Maintenant, ici, la différence entre ici et ici, c'est que là, on fait un W après une petite tendance BCR. C'est-à-dire qu'on a eu une petite tendance BCR, ça a été plus un retracement au vu de la montée. Là, on ferait des W dans une grosse tendance BCR, vraiment un bear market qu'on peut clairement le dire. Donc on sera plus ici pour jouer un rebond qu'un nouvel ATH. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et un rebond jusqu'à où ? Eh bien, on pourrait combler déjà cette zone, des zones d'imbalance. Donc on prend notre volume profile et on regarde les zones d'imbalance dans la descente. Enfin, là où le prix a chuté. On voit qu'ici, globalement, on a une zone d'imbalance à venir combler. Ici, on a des zones d'imbalance à venir combler. Donc là où il y a un déséquilibre de marché au niveau du prix. Et on voit, globalement, on a des zones d'imbalance à venir combler. Donc ça, ça a des zones de localisation pertinentes à prendre en compte. Mais moi, vraiment, ce que j'attendrais pour me placer, c'est une accumulation, une acceptation. On se dit, ok, là, les acheteurs remontent, il y a une bonne demande et on décide d'accumuler sur ce niveau de prix. Et maintenant, comme je l'ai dit, le fait que, juste en dessous, on a une zone d'imbalance et un trou dans le volume profile, c'est difficile de se placer. Ce qu'on peut très bien, si on chute là, en plus, on serait sur un moins 60% actuel. Et on reviendrait chercher un pullback sur cette ancienne résistance qui est maintenant un support. Donc, à moins qu'on fasse une magnifique accumulation. Et je ne risquerais pas à un gros pourcentage de mon capital. Après, vous pouvez, bien sûr, décider de allouer, par exemple, vous dites, ok, sur FTM, je décide de mettre, de tout mon wallet long terme, je décide de mettre, par exemple, 3%. Ok. Si on fait des W comme ça, vous dites, ok, je rentre avec 1,5%, par exemple. Et vous dites, je garde 1,5%. Si on a un faux W, parce que, bon, les W, ça nous dit, ok, il y a de fortes probabilités que le marché repart à la hausse, mais on peut toujours se faire avaler un W. Ici, on voit qu'on a fait un petit W. Alors, ça ne reste pas une grosse accumulation, déjà, comme celui-ci, mais on voit qu'on a une petite reprise haussière, mais qui s'est fait rapidement avaler. Donc, vous pouvez vous dire, ok, je mets 1,5% sur une grosse accumulation, et au cas où le marché va plus bas, et moi, je remets 1,5% si on décide de faire un bottom beaucoup plus bas. Ça, ça peut être clairement une stratégie. On va regarder, d'un point de vue localisation, sur les points pivots yearly. Donc, les points pivots yearly, qui sont des supports et des résistances. On voit ici, on faisait office de support, on l'a cassé, on a refait office de résistance. Ici, on a fait support dessus, on l'a cassé, on a fait résistance. Et les précédents points pivots, c'est la même chose. Ici, ça a été office de résistance, etc., etc. Donc, c'est des gros niveaux à prendre en compte. Mais déjà, si, bon, là, on va être plus sur du swing trading. Ça peut être une localisation intéressante. Si vous avez pris une entrée courte, ici, vous avez une prise de profit sur le point pivot. On va regarder, tac, on va enlever ça et enlever ça. On va regarder les tunnels Vegas, qu'est-ce qu'il nous dit ? On a eu, alors je vais mettre plus comme ça, on a eu le cross du tunnel daily dans le tunnel 3 jours. Donc ça, ça nous indique clairement que c'est beriche. En général, le tunnel 3 jours, ça nous montre, ça maintient la traîne haussière. On le voit ici, hop, on fait support dans le tunnel 3 jours. On fait support ici, on refait support ici, tac, on refait support ici et on le casse. Donc là, ça nous indique, ok, le marché, il repart en tendance baissière au vu de la cassure du tunnel 3 jours. Le tunnel 1 jour qui plonge dans ce tunnel 3 jours, ça nous indique une confirmation momentum que c'est clairement beriche. Et actuellement, sur du plus court terme, est-ce qu'on arrive à passer le tunnel H4 ? On voit que le tunnel H4, il faisait pareil, office de support, on l'a cassé, enfin de résistance, on l'a cassé, il fait office de support, on le recasse, il fait office de résistance. Et là, on l'a actuellement cassé. On a ce qu'il faudrait savoir, une confirmation du tunnel H1, donc le tunnel orange qui passe au-dessus du tunnel H4. Et on aurait clairement, sur du court terme, ça serait clairement bullish. De toute façon, là, on le voit, on a fait une petite accumulation, on a pris la liquidité ici et on est reparti à la hausse, on comble cette zone d'imbalance. Maintenant, là, sur du plus court terme, attention à notre zone de rechargement de short, on n'est plus dans une zone de prise de profit. Sur du court terme, bien sûr, on n'est plus dans une zone de prise de profit, puisqu'on s'approche des 0,118. Donc voilà, c'est clairement un niveau à surveiller. Mais pour l'investissement long terme, on est toujours dans une dynamique baissière. Sur du court terme, certes, on a clairement une accumulation, on fait des petits W, on repart. De toute façon, on le voit bien, comme on passe d'une dynamique baissière à une dynamique haussière, c'est assez visible. On est sur des sommets de plus en plus bas et on commence, on voit que les vendeurs sont en train de s'essouffler parce que les mouvements ont une plus faible amplitude. Ici, on a un gros mouvement d'amplitude très puissant. Ici, un deuxième moins puissant que le précédent. Ici, on voit que ça commence à galérer jusqu'à temps que les acheteurs reprennent le contrôle. On recasse le point pivot, le tunnel H1 et on voit qu'on l'accepte. Ici, on se fait rejeter. Ici, on se fait rejeter. Ici, on est dedans et après, on fait support. Donc là, ça nous indique clairement que... En fait, à chaque fois qu'on arrive dans ce tunnel H1, il y a des setups qui peuvent s'enclencher sur du court terme, sur du 1h, sur du 15 minutes. Voilà. Ici, par exemple, je peux mettre un... C'est un setup, c'est une idée que je dis d'un coup comme ça. Mais ici, on casse ce tunnel H1, on a une confirmation qu'on repart dans une potentielle tendance haussière. On voit qu'ici, on a une divergence haussière. Et ensuite, on a un W. Donc là, on a une triple confirmation. En termes de localisation, on est sur le point pivot un jour. On a une confirmation momentum qui nous dit, ok, les acheteurs reprennent le contrôle du momentum avec cette divergence haussière qui se valide à la caissure ici. Et ensuite, on fait une structure. Et si vous ratez l'entrée, vous avez clairement la structure qui se valide et on fait un pullback sur la ligne de coût ici. Donc là, on peut clairement rentrer. Et après, ça va vous gérer votre entrée et votre stop loss. On peut soit mettre le stop loss sous le précédent creux. Si vous avez peur de vous faire liquider, vous pouvez le mettre un peu plus bas. Et après, vous targuetez... Soit vous pouvez targueter, par exemple, le tunnel H4. Vous pouvez aller chercher un point pivot ou autre. Mais voilà, c'était juste une idée de setup qui pouvait s'enclencher sur du court terme. Voilà, c'était vraiment mon avis sur du court terme. Sur du long terme, comme je dis, la trend est toujours baissière. Sur du long terme, la trend est toujours baissière. Sur du court terme, donc H4, H1, on est toujours en dynamique. On repart en dynamique haussière. Et sur du daily 3 jours, on est clairement dans une tendance baissière. Donc voilà, l'importance des tendances, on peut être bullish en unité de temps assez courte et bearish sur du long terme. Voilà, j'ai terminé avec FTM contre le SDT. On va regarder FTM contre le BTC. Je vais enlever les points pivots. Enfin, on est dans le point pivot un jour. Mais on va avoir gardé le prix directement. Ok, c'est intéressant en weekly, puisqu'on maintient les creux pour le moment. Tac, on maintient les creux. On n'a pas fait un M-top. Alors, il y en a, ils pourront dire, oui, on a fait une épaule-tête-épaule ici. Épaule-tête-épaule. Moi, je ne suis pas fan, déjà, quand l'épaule n'est pas au même niveau que la première. Si on avait fait ça, j'aurais dit, ok, on a une épaule-tête-épaule. Maintenant, pour moi, ici, on est plus sur un V-top. Et les V-top sont souvent amenés à être retestés. Mais on est toujours, on peut dire, si je mets mon monstie, on voit que la traîne est haussière. On ne casse pas les précédents creux. Maintenant, attention, par ici, on casse ce creux-là. Attention à ne pas combler cette zone d'imbalance qui est ici. Si je mets le volume profile, ça sera peut-être visible. On a une petite zone d'imbalance ici. Surtout, si je mets, on va se mettre, elle sera plus visible de cette manière-là. Tac. Hop, je vais enlever ça. Ici, on voit qu'on a des trous dans notre volume profile. Maintenant, les volumes sur le BTC, en général, je ne prends pas trop en compte. Je préfère aller chercher les zones d'imbalance sur le SDT, clairement. Mais ici, on a un petit gap à venir combler. Maintenant, comme je dis, ce n'est pas sûr qu'on va le combler. Mais si on casse, c'est une zone qu'on pourrait venir chercher. Maintenant, pour le moment, on est toujours en dynamique haussière sur FTM contre le BTC. Alors, ça ne veut pas dire que FTM ne peut pas chuter contre le SDT. Parce que si BTC décide de faire moins 10%, si FTM est fort contre le BTC, FTM fera peut-être moins 3%, moins 7%, mais il perdra moins de la valeur. Mais ce n'est pas pour ça qu'il perdra de la valeur contre le SDT. Mais voilà. Globalement, c'est important de prendre en compte, parce que le but du Nalcon, c'est de surperformer le BTC. Et globalement, FTM surperforme le BTC. Surtout, ça, je ne l'ai pas apprécié aussi, mais on n'a pas cassé notre précédent bottom de... Enfin, je l'avais précisé, mais pas de cette manière-là. On n'a pas cassé notre précédent bottom qu'on avait fait en mai-juin 2021. Et il y a très peu d'altes qui n'ont pas cassé leur précédent bottom. Donc ça, c'est clairement encourageant. Maintenant, comme je dis, si vous êtes vraiment là pour le long terme, vous n'êtes pas pressé. Ça ne sert à rien de regarder la charte tous les jours. Attendez une réelle accumulation qu'on décide de vouloir. On accepte le prix. Les acheteurs se montent très puissants. Et on fait des W dans des W, une accumulation week-off ou autre. Voilà, j'ai terminé avec FTM. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de cette crypto, si vous êtes plutôt acheteur ou si vous vous attendez de meilleures opportunités. Je vous rappelle, vous avez 25 dollars offerts pour votre premier dépôt sur Bybit. Profitez-en. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.